Chanter en public en étant timide, les deux techniques pour réussir. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits conseils comme aujourd'hui, des exercices, des échauffements, enfin bref. Un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer, donc abonne-toi, accène la cloche et rejoins la communauté. Bon, vous êtes beaucoup à me mettre en commentaire. Héléna, au secours, je dois chanter en public, je dois chanter, je suis timide. C'est pas compatible, ça se croise pas là, c'est pas possible. Est-ce que t'as une super technique pour moi ? Alors oui, évidemment, j'en ai plein des super techniques pour vous, mais il y en a deux qui, à mon avis, vont vraiment vous aider. Deux qui vont vraiment vous permettre de débloquer le problème. Mais je pense que de manière générale, il va falloir travailler un tout petit peu sur pourquoi vous le faites et un tout petit peu aller chercher quel est l'enjeu derrière. Alors, si vous êtes une personnalité timide, vous n'allez pas de jour au lendemain devenir exubérant. Maintenant, dans les sphères ou dans les disciplines dans lesquelles vous allez vous sentir en confiance, donc dans lesquelles vous allez acquérir de la technique, naturellement, vous allez avoir envie de vous lâcher. Donc peut-être que cette histoire de je suis timide, c'est aussi, en fait, je me sens pas en sécurité. Je sais pas comment faire mes aigus, je sais pas comment respirer, je sais plus les paroles. Forcément, c'est un peu l'angoisse. J'ai peur parce que j'ai l'impression de pas maîtriser tous les éléments. C'est comme aller sur une piste noire en ski et pas savoir freiner, tourner ni planter son bâton. Et y aller avec un seul ski et sans casque, ça fonctionne pas, ok ? Donc on va voir ensemble quand même quelles sont les deux techniques qui vont vous aider à réussir. Mais de manière générale, ce que je vous conseille, c'est de travailler votre voix et de travailler de la technique vocale. Juste avant de démarrer, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Hélène Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Je vous ai réservé une petite formation 100% gratuite qui va vraiment vous aider si vous êtes timide à oser, à vous lâcher. C'est juste en dessous, c'est 100% gratuit, il n'y a plus qu'à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher des goûts à noter, un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter en public en étant timide, deux techniques pour réussir. La première technique, selon moi, c'est de te créer un personnage. Alors tu vas te dire, c'est un peu bizarre, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie de chanter mes chansons, machin truc. Ok, mais selon moi, ça va quand même t'aider à construire quelqu'un qui, dans un premier temps, n'est pas vraiment toi. Ou j'aime bien dire, si ce n'est pas le personnage, j'aime bien dire la casquette. J'aime bien cette histoire de casquette parce que finalement, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais typiquement, quand j'étais petite à l'école, quand je voyais ma maîtresse faire les courses, ça me faisait toujours un espèce de choc. Pour moi, la maîtresse, c'était une maîtresse. Elle était à l'école, devant le tableau, à me faire faire des maths. Enfin, voilà, je ne la connaissais que dans ce contexte-là. C'est sa casquette de maîtresse. Elle a une posture, elle a une voix, elle a une attitude complètement différente de quand elle va faire ses courses avec ses enfants. Et c'est normal. Ça, c'est ce que moi, j'aime appeler les casquettes, les conditionnements en fonction de ce que tu dois faire, en fonction du groupe d'amis dans lequel tu es, en fonction de la situation, de l'environnement, etc. C'est la même chose quand tu chantes et quand tu vas chanter en public. Il va falloir que tu te crées une casquette, la casquette de chanteur, de chanteuse, ou alors carrément un personnage. Tu vois, je prends Helmut Fritz, il ne s'appelle pas comme ça dans la vie de tous les jours, il s'est créé un personnage pour l'aider à dépasser, je ne sais pas si c'est sa timidité, mais on va dire que c'est ça, je suppose, pour l'aider à dépasser sa timidité, pour l'aider à être quelqu'un d'autre. Je prends Michael Youn avec Fatal Bazooka, je prends Mathieu Chédid avec M. Bref, il y a plein d'exemples comme ça où on voit que les chanteurs ont créé un personnage. On aurait plein d'exemples avec Vita, qui s'appelle Charlotte, avec James, qui s'appelle Mélanie, etc. Elles ont créé un personnage, une bête de scène pour les aider à accomplir cette mission de se sentir bien sur scène et ensuite pouvoir retourner dans les bottes de la personne qu'elles sont dans la vraie vie. Donc, il y a des personnes, des artistes qui se créent un personnage, qui se créent un personnage d'artiste et d'autres qui sont simplement avec des casquettes. Tu choisis ce que tu veux, c'est complètement OK. Donc, j'aimerais bien que tu puisses créer ce personnage, c'est-à-dire comment il va s'habiller sur scène, est-ce que tu as besoin, je ne sais pas moi, d'une veste particulière, d'une robe particulière, d'un maquillage particulier, de bijoux particuliers, d'accessoires particuliers et surtout que tu viens de mettre en avant, pousser les curseurs de certaines qualités que tu as. Viens mettre en avant des choses dont tu as besoin pour chanter en public. J'ai besoin d'assurance, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mets en avant les choses qui font déjà partie de toi et dont tu vas avoir besoin pour chanter sur scène avec confiance pour ne pas te sentir timide. Donc, première chose pour chanter en public en étant timide, c'est de se créer un personnage. Juste avant de te donner la deuxième chose, n'oublie pas de liker cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est l'interprétation. C'est qu'une fois que tu as le personnage, il va falloir le faire évoluer dans un contexte, dans une histoire. Super important, c'est d'interpréter la chanson. J'ai mon personnage, je vais le faire exister, je vais lui donner une histoire, un contexte, des émotions, etc. Interprète. Mets-toi, alors j'ai pas envie de dire dans la peau du personnage parce que c'était avant, mais fais exister ce personnage. C'est comme tu vois quand t'as un acteur qui va au maquillage, ça y est, il se met dans la peau du personnage, il a la coiffure, il a le costume, etc. Et ensuite, il faut qu'il aille sur la scène. Il va sur la scène ou il va sur le plateau de tournage et ensuite, on a la personne qui fait « shtac, action ! » Et là, il récite son texte, il joue le texte, il interprète le texte. C'est la même chose pour toi. Il y a un contexte. Imagine où est-ce que tu chantes ta chanson. Est-ce que c'est dans la forêt ? Est-ce que c'est face à une grande foule ? Est-ce que c'est chez toi tranquille devant ta cheminée ? Est-ce que c'est devant ta fenêtre en train de pleurer parce qu'il pleut ? J'en sais rien. Essaye de mettre un contexte, d'interpréter ta chanson. C'est vraiment, vraiment super important. Une fois que tu auras mis ces deux choses-là en place, ça va t'aider en fait à avoir un cadre. Un cadre pour ne plus ressentir ta timidité puisque ce n'est plus toi, c'est le personnage qui chante. Et en plus de ça, ce personnage, on le met dans une salle de jeu qui est l'environnement, qui est l'histoire, qui est les émotions que tu vas interpréter dans ta chanson. Donc, n'oublie pas vraiment de mettre ces deux choses-là. Ça va vraiment t'aider à réussir, ces deux techniques-là, pour t'aider à dépasser ta timidité quand tu vas chanter sur scène. Si tu veux que je t'accompagne, moi, à gérer cette timidité, à travailler sur ton interprétation, à travailler sur ton personnage, j'ai un accompagnement qui s'appelle Phoenix où on travaille toutes ces choses-là. autant le développement personnel, le mindset, que le personnage, que l'interprétation et que la technique vocale. J'ai tout ça dans un accompagnement qui est intensif, six mois, coaching de groupe, coaching individuel, plusieurs coachs avec moi, espace de discussion avec d'autres coachés. Bref, un super écosystème que je te recommande. On a plus de 200 personnes qui sont déjà passées par là et qui ont eu des résultats assez incroyables. Je te remets des témoignages juste ici. C'est à ton tour. Si tu as envie, il y a juste un formulaire à remplir ici. Explique-nous un petit peu ta problématique du moment. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ta voix ? On va réceptionner ça avec mes équipes et on va t'orienter vers le meilleur accompagnement pour toi. Peut-être que c'est Phoenix, peut-être que c'est un autre pour t'aider à résoudre ta problématique de chanter en étant timide de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec nous, n'hésite pas. J'ai hâte de te lire et de te répondre. Je vais te mettre une petite vidéo ici sur le charisme. Je pense que ça va t'aider aussi de travailler sur ton charisme pour ne plus être timide en public. C'est juste ici, il n'y a plus qu'à cliquer. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin et comme d'hab, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo. et à tout de suite,